Et bien salut tout le monde, c'est FullGameset, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre épisode 13 de Cyberia 3 sur PC, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon en tout cas ça va, je vais un peu mieux en tout cas depuis quelques temps. Bref, dans l'épisode précédent nous étions arrivés à ce nouveau lieu, nous devons atteindre le lac rappelez-vous. Mais avant cela, nous avons remarqué que la lune devenait rouge et on devait trouver le temple Yukol qui se trouve être sous le stade. On avait rencontré une jeune Yukol qui vivait dans les parages, qui était un petit peu sauvage, et donc elle nous a transmis les informations et les carnets nécessaires pour nous indiquer l'emplacement du temple. On sait très bien où il est, on l'avait bien fouillé dans l'épisode précédent. Et si je ne dis pas de conneries, il faut mettre des lentilles, donc on a une lentille sur deux. Alors on peut la fouiller un petit peu, mais je ne suis pas sûr qu'on... Ah ah ah, attends, qu'est-ce que ça dit ? Du vert teinté. Donc on avait trouvé des symboles, rappelez-vous, des petites sphères de couleurs sur les murs de la piscine. Et donc ça correspond je pense tout simplement à... L'agencement des verts doit servir à intensifier la lumière reçue. Donc voilà, suite à son accord avec cette jeune femme, nous avons donc informé la horde, le peuple, et donc en échange, le chef Yukol, le guide plutôt, vous savez j'ai déjà oublié son nom, va venir l'aider. Alors je ne sais plus trop vraiment ce qu'il faut faire. Peut-être que si je parle à quelqu'un... Parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit... Je n'ai pas retenu ce qu'il faut aller faire. Je crois qu'il faut aller peut-être voir, retourner voir la chef, le chef avec la jeune fille. Peut-être qu'on aura des informations supplémentaires parce que je rappelle qu'on n'a qu'une lentille sur les trois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc je pense que si on avance bien en vrai, je pense que si on avance bien, on devrait potentiellement conclure cet énigme du tombeau. Euh... Ah mais oui, je me souviens, dans le carnet, en effet, il y avait des emplacements dans l'hôtel, derrière un bar. Donc on va y aller de ce pas. Maintenant que je crois que c'est ça, si je ne dis pas de conneries, en lisant le journal, on avait vu des croquis de l'intérieur du bâtiment. Parce que celui qui a écrit ce journal, rappelez-vous, c'était le père de la jeune fille en question. Euh... Et en plus de ça, celui qui a gâché le temple, on va dire. Donc on va aller de ce pas, euh... fouiller les lieux. Je crois me souvenir du lieu auquel il faut qu'on fouille. Pourquoi je ne peux pas passer ? Non, si je peux passer. Voilà. Ok. Alors... Je crois que c'est là... Ah non, 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 c'est pas là, c'est à la pièce centrale, je crois. Voilà, c'est ici, je crois. Donc, à voir comment va se dérouler l'épisode. On avait bien avancé quand même dans l'épisode précédent, ça ne devrait pas trop être compliqué. Et pour moi, il faut reproduire ce qui est indiqué au mur. Alors, on avait... Ah oui, il y avait un truc ici à fouiller ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, la lentille rouge ! Euh, oui, tu fais quoi ? Oula. Alors, euh... Ça ne va pas. Si j'arrivais à casser cette vitrine... Oh, il faut prendre une petite biche ! Il faut juste de quoi nous protéger les mains. Ok. Donc, il faut de quoi casser la vitre. Alors, je crois que c'était un truc ici qu'il fallait fouiller, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait... En tout cas, il y avait un croquis qui menait à cet emplacement. Alors, est-ce que c'était juste pour le lieu et après, c'était des mers de toit ? Euh... Alors, attendez que je réfléchisse. Est-ce qu'on avait trouvé un objet permettant de casser quelque chose ? En vrai, elle a des trucs par terre. Pourquoi... Bon, c'est des bouts, vous me direz. Mais bon, elle pourrait l'utiliser. Euh... Ça, c'est quoi ? C'est la lune. Ok, très bien. Euh... Attendez que je réfléchisse. Alors, est-ce que je peux fouiller ici ? Non. Alors, ça mène où ? Qu'est-ce qu'on a là ? Donc, il faut qu'elle se protège les mains. Moi, je dis qu'on a l'écharpe. Enfin, je pense qu'avec l'écharpe, on peut l'utiliser pour casser la vitre. Euh... Sûrement pas. Ah, voilà. Ok, fallait juste se mettre l'écharpe dans les mains. Ça va. Plus de peur que de mal. Voilà à quoi nous aura servi l'écharpe de Sarah. Je crois que c'était Sarah le nom. Ok, lentille 3 récupérée. C'est parfait. Alors, attendez. On va juste relire le journal. Alors, lire. Donc, ça, c'était l'origine. Ah, oui ! Ça y est, je me souviens. Oui, ça y est. Alors, excusez-moi. C'est la mémoire qui remonte. On avait également trouvé une chaise avec un code qui correspondait au symbole. On avait des symboles à récupérer. Heureusement que ma mémoire travaille parce que... Waouh ! Je ne vais pas vous mentir. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas rejet au jeu. Et comme j'étais fortement occupé... Pour des raisons personnelles... Alors, non. Je ne sais plus où est-ce que c'est, par contre, la chaise. Ce n'est pas ici. Je crois que c'était... Je crois que c'était sous un escalier, je crois. Par contre, la maniabilité pour... Pour tourner avec Kate, ce n'est pas vraiment génial. Ok. Bon, déjà, ça nous fait deux lancées sur trois. Ok. Non, ce n'est pas par là. Hop. On va refaire le chemin inverse. Donc, je pense qu'à mon avis, les positions... Enfin, je pense qu'on avance bien. On trouve le temple. Et si on trouve le temple, normalement, on a... Je crois le rituel, si je ne dis pas de conneries. Le rituel... De l'ortrait, de l'ortrait... Ouais, c'est ça, le rituel. Et je pense que derrière, après, on... On pourra avancer dans notre périple et traverser la frontière. Voilà, c'était d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Attends, attends, attends. Putain, par contre, la maniabilité, elle, 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 elle. On va essayer de retenir les symboles. Donc, voilà, les chaises. Ok, oh putain, ça va être chaud à retenir. Là, j'ai aucune référence en tête pour me dire si c'est un... quel symbole c'est. Bon, là, on a un E, on a un genre de... P, en bas, là, tout en bas. Euh, on a un angle droit et on a un genre de car avec deux barres. Putain, ça me fait une belle jambe. Et on a un genre de haine. Ok. Ouh là là. Alors, heureusement qu'on peut utiliser le dock. Ça va être long. Ça va être long de faire les allers-retours avec les... Ok. Alors, deux barres, angle E. Deux barres, ça va en verre. Euh, ok, deux barres, putain, tu as pas une... Deux barres, angle E. Ah. Euh... Ouh là 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 là. Quel est cet enfer ? Alors. Parmi les symboles... Moi, je reconnais que celui-ci. Euh, j'espère qu'il n'y a pas un... J'espère que c'est pas à l'envers. Euh... Ah, lui déjà, toi t'es dans le bon sens. Ok, donc... Ah, ok, donc je pense qu'il faut les mettre dans le bon sens. Les symboles... A retenir. Euh... Tu vois, tu m'as l'air... Ok... Je fais au hasard, je vais pas vous mentir là, je... C'est instinct là, je... J'y vais à l'impro. Oh là là là, je sens que je vais aimer. Et bien évidemment, ça prend 5 ans avant de se tourner. Ok... Alors. Est-ce qu'il y a déjà des indications supplémentaires ? Euh... En assimilant l'essence de ces esprits qui assurent... Ils deviendront le maître de la guerre. Botor. Alors. Alors, l'angle... Donc le carré pointe vers le pas. Là on a un E là, on a un... Ah, un... Et ça se finit avec ce symbole. Je regarde si on n'a pas d'autres par hasard. Ok. Alors, donc on le finit avec le genre de N. Euh... Et là... NPE... Alors. N. Ok. Re tout le monde, excusez-moi. J'ai fait une petite hélice parce que là, je ne vais pas vous mentir, je sentais la douille arriver où ça allait durer 5 ans. Alors, donc, en somme, dans les symboles, on ne s'était pas trop trompé dans le sens où on savait quoi prendre. Mais l'ordre, par contre, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas très très bien compris. Donc là, je ne vais pas vous mentir, je me suis aidé d'une soluce parce que là, vraiment, mais... Euh... Je ne voyais pas dans quel... Et surtout, j'ai essayé, j'avais relu en partie en off les... Les textes. Voir s'il y avait un ordre de texte. Euh... Je ne vais pas vraiment dire que... Ah ! D'accord, ok, je l'ai... Ok. Bon. Il ne me restait pas grand-chose, finalement. Ok. Donc, on est à la troisième lentille. Bon, finalement, je n'étais pas loin de la fin. Mais bon, le truc, c'est que ce n'était pas très clair, leur ordre de lecture. Ce n'était pas très clair, leur ordre de lecture dans le... Moi, dans ma tête, je pensais qu'il fallait les mettre dans l'ordre de gauche à droite. Et basta, quoi. Finalement, non. Il fallait juste... Il fallait positionner, jouer avec les... Il fallait jouer, tout simplement, avec les... Les... Avec les... Avec les anneaux pour... Pour voir jusqu'à ce... Quand ça se débloque. Mais le problème, c'est que... Alors, soit j'ai vraiment oublié une étape dans la lecture du bouquin. Parce que moi, dans ma tête, le bouquin, c'était plus... On va dire, une lettre disant, voilà. J'ai... J'ai caché le temple sous le béton. Sous le béton. On a construit le temps. Le stade, tout ça. Je te lègue mon journal. À toi qui essayes. Voilà. Moi, je m'attendais plus à un... Ouais, un journal intime plus qu'autre chose, quoi. Bon, maintenant que nous avons les lentilles, nous allons enfin pouvoir aller à ce fameux temple. Donc, il se peut... Voilà. Je suis désolé, il y a une petite ellipse. Mais bon, voilà. C'était pas très, très, très clair. Il y avait que le dernier symbole, en fait, tout à droite, qui correspondait au bouquin. Qui était dans le bon emplacement. Mais l'avant-dernier, c'était le premier symbole. Celui d'avant, en partant de la droite, je dis bien. C'était le numéro 3. J'étais complètement largué. J'ai fait, mais attends, mais c'est pas dans le même ordre. C'est quoi, Zahir ? Bon, enfin, bref. Bien. Bon, alors, on va aller explorer vite fait le tombeau. On va relire vite fait la fresque, quand même, histoire de ne pas se sentir con. Histoire de ne pas faire trop de bêtises. Et une fois fait, bah, écoutez, nous pourrons avancer tranquillement. Alors. Est-ce que je peux lire ? Alors. Alors, je vois un vert, rouge, vert au milieu. Et il est plus sur les angles. On va tester, hein. Alors. Hop, voilà. Alors, on est parti. Alors, on va mettre le rouge au milieu, parce que, visiblement, ça avait l'air d'être ça. Quoi, tu veux pas me le mettre ? Impossible. Heureusement qu'elle le dit, mais bon, c'est étonnant. Euh, ok. Ok. Là, je le fais au pif, hein. Je vais pas vous mentir. En tout cas, en tout cas, en tout cas, au centre, elle voulait pas me mettre, c'est celle que je voulais de base, hein. Why not. Je suis mère, je suis mère, moi. On a forced... En tout cas, j'obtie pas. On a frétis. On a prétis. On a aurait le fait... Miss Catwalkers Elle a réussi Miroirs vont permettre d'ouvrir temples J'ai l'impression, oui Mais je vais avoir besoin d'aide pour les manipuler Yukol vont aider Miss Catwalkers les guider Aider les Yukol à ouvrir le temple caché Alors Alors attend, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Et puis la perspective m'aide pas Oh la 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 Oh je vais pas aimer je sens Attendez, on va regarder ce qu'il y a au bout Alors il faut que normalement Moi si je comprends bien, il faut que les lumières vertes Touche les deux emplacements Alors on va peut-être faire par étape On va d'abord faire le vert je pense Ah ok donc déjà je peux déplacer Ça c'est plutôt bon signe Ok 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 Alors on va tourner ça Comme ça Je sais pas du tout C'est pas Ouais c'est pas J'ai un mauvais souvenir déjà avec le miroir Alors là Le jeu va pas m'aider Ok Ok Alors je peux faire dans les deux sens Ah 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 Alors on va dire que là ça éclaire Alors le bleu Faut que le bleu normalement il aille sur les côtés Ok donc ça Ça le scinde Ok donc lui Le centre Il scinde Il scinde en plusieurs Oh la 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 Oh le bordel Euh Je fais Je fais vraiment dans le pif Enfin je vous le dis pas Je vous le dis Ok donc là je peux pas y attendre Est-ce que j'ai un accès Ok Ok je peux pas faire plus ici Ah Alors j'ai toi Si vous arrivez à comprendre Madame Ayahuashka Vous pouvez vérifier où nous en sommes s'il vous plaît Alors j'adore Alors j'adore les jeux de miroir Mais il y a des moments Déjà que j'en ai fait un Il y a pas longtemps sur Tomb Raider Alors je vous laisse imaginer ma Mon envie Alors je pense que lui déjà c'est le meilleur Là parfait merci Ok Donc là ok Donc si elle le dit c'est que c'est bon Euh Donc le rouge normalement c'est ok Euh Ouais C'est bon pour celui là Merci Oh la vache Ok Normalement ça devrait être bon Oh mon dieu Alors attendez on va quand même rechecker Alors je vous m'en dis de faire Alors c'était Ouais non c'est C'était un peu du tirer par les cheveux Un peu les jeux de lumière Là j'ai dû m'aider d'une image Parce que là clairement je n'avais pas le choix Mais j'étais pas loin J'étais pas loin Je dois vous le reconnaître Euh Alors le truc c'est qu'il y a un truc qui m'échappe Ah Il me manque un truc Il me manque le bleu Voilà Alors j'ai Il me manquait un élément à faire Voilà Donc le bleu servait à c'est Et ok d'accord Et on le tourne c'est ça Ok Torcher Torcher Voilà Ouf on a réussi Et on le tourne Et on le tourne miss catwalkers a réussi elle nous rejoindre dans temple enfin alors en vrai l'énigme n'était pas compliqué mais avec les jeux lumière et la perspective des images de l'image qu'on avait c'était pas autant vu du dessus ça pouvait être lisible mais quand tu es en paix mais en plus quand tu dois sans cesse appuyer pour visualiser là où tu dois te mettre tu perds un bon moment moi j'étais perdu par là la mise en place de jeu de caméra c'est ça m'a pas trop aidé mis à part le dessus ça va perturber bien bon en tout cas j'étais pas loin pour le rouge au moins je l'avais bien réussi le rouge le vert j'étais pas loin non plus à le bleu par contre ouais voilà le bleu c'était un peu plus compliqué kate kate qui êtes vous Ma pauvre Kate, tu ne reconnais plus ta vraie famille. Il faut rentrer à la maison maintenant. Tu dois écouter ta mère. Oui, il faut t'en convenir. Nous avons du mal à comprendre qu'une aussi brillante avocate en soit arrivée à se livrer à des activités parfaitement délictuelles. Nous avons saisi la justice, Mademoiselle Walker. Vous pouvez être assurée que les choses n'en resteront pas là. Il faut que tu comprennes, Kate. Je n'allais pas t'attendre indéfiniment. Tu nous as beaucoup déçus, Kate. J'étais ta meilleure amie. Ta confidente. Alors ici, tout le monde a fini par se faire une raison. Pour nous tous, tu es perdue. Disparue. Tu es morte, Kate. Morte. Kate Walker ? Est-ce que tout va bien ? Je... Oui, mais j'ai besoin d'air. Sortons, s'il vous plaît. Vous êtes sûre d'aller bien ? Sans vous offenser, vous sembliez à un moment avoir perdu le sens commun, Kate Walker. Des fantômes. Rien que des fantômes. Bon, je suis épuisée. Je vais essayer de dormir quelques heures avant l'aube. Je vous attendrai d'ici. Alors, bonne nuit, Kate Walker. Bonne nuit, Oscar. Bonne nuit, Oscar. Qu'est-ce qui se passe encore ? Bonne nuit, Oscar. Et bah je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode de 13 Qui ma foi a été Je pense pas les plus longs Mais en tout cas au moins on a conclu une étape On va dire qu'on a conclu une étape Je pense que l'épisode prochain on s'approchera Très grandement de la fin Parce que mon avis c'est pas fini Euh Est-ce qu'on va parler à 4 J'ai peur de déclencher une cinématique Bon c'est bon on va laisser ça Mon avis il doit rester une étape Allez n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire A la vidéo ça me fera très plaisir Et je vous dis à la prochaine portez vous bien Ciao tout le monde